La commémoration de l'an 12 du soulèvement citoyen contre le vote d'un projet de loi visant à instituer un ticket présidentiel et une élection du chef de l'Etat à la majorité relative de 25% des suffrages tentés par Maitre Ablayouad en juin 2011 s'effectue encore au Sénégal dans un contexte particulier, celle d'une tension politique et sociale manifeste suite aux émeutes du début de juin à l'exacerbation des rivalités entre le pouvoir et l'opposition au mortal combat, donc sur la scène politique, sur fond de tentation du troisième mandat. Ce 23 juin 2011-là, des manifestations avaient éclaté à Dakar et dans plusieurs localités du pays en guise de protestation contre le vote du projet de loi instituant l'élection simultanée du président de la République et de son vice-président. L'affaire du ticket présidentiel a enflammé en effet les rues sénégalaises et diverses composantes de la société. Jeunes, syndicats, oppositions, sociétés civiles, des manifestations réprimées ont eu lieu dans les différentes villes comme Kaoulak, Jigenshor, Dakar, entre autres. Après avoir exercé un septennat de 2011 à 2019, Macky Sall a choisi de cultiver le clair obscur dans la tentation du troisième mandat présidentiel qui avait donné corps et forme au M23 dans l'Untine et compagnie. De l'autre côté, l'opposition donne libre cours à la radicalisation de ses actions. Dans un contexte général de tensions sur la République et des modes meurtrières, ce vendredi 23 juin 2023, le M24 sortit des flancs du M23 qui est au cœur de la célébration de cette date historique du 23 juin 2011. Le M24 a demandé au souverain, je le cite, habillons-nous tous en blanc ce vendredi pour aller à la mosquée. Attachons, accrochons, ajoutons aux morceaux de tissu blancs un ruban, une écharpe ou un mouchoir blanc partout, voiture, devant toutes les maisons, surtout de 13h à 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !